... Bonsoir, Abidjan accueille le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Il réunit plusieurs dirigeants d'Europe et d'Afrique qui s'engagent à renforcer les liens politiques et économiques entre les deux continents. Les détails dès le début de ce journal. Et puis nous irons dans un des marchés de Conakry à la découverte d'un jeune. C'est un hacheur de viande et de poisson, un job qu'il pratique depuis des années et qui est devenu son occupation principale. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ceux qui consentent l'attention ce soir, ouverture à Abidjan en Côte d'Ivoire du 5e sommet Union européenne-Union africaine ce mercredi. 83 chefs d'État et de gouvernement discutent des questions d'immigration et de sécurité. Le président en exercice de l'Union africaine prend part aux travaux. Notre équipe y perd sur place, suivant ce reportage de notre envoyé spécial Sanasi Keta. Je souhaite une minute de silence pour les victimes de l'attentat affreux commis généralement en Égypte au Sinaï et à toutes les victimes du terrorisme dans le monde. Merci. Merci. Excellences Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, mon frère et conseil économique, majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, nous nous réjouissons et nous nous félicitons de votre présence ici, qui démontre votre engagement panafricain, votre foi dans la dignité et l'unité de l'Afrique, ce qui ne nous entonne guère quand on connaît le rôle joué par le Maroc sous votre grand-père Mohamed V, dans le citoyen mouvement de libération et dans la création de l'EUIA. Excellences, M. Donald Trump, président du Conseil européen, co-président du troisième sommet Union africaine-Union européenne, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Excellences, M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne, Excellences, M. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Organisation internationale, Mesdames, Messieurs les membres du Code diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, Je prouve toujours un immense plaisir à me retrouver dans cette belle ville d'Abidjan, capitale d'un pays frère, voisin, dont la généreuse hospitalité, toute africaine, mérite notre profonde gratitude. Je suis du temps heureux que je me retrouve avec mon frère et ami, le président Alassane Draman Ouattara, sous la conduite duquel la Côte d'Ivoire s'affirme sur le chemin du développement et l'intégration économique africaine. En ma qualité de présent exercice de l'Union africaine, je voudrais dire toute mon appréciation des dispositions idoines prises par la autorité ivoirienne pour créer le cadre idéal nous permettant de faire face au devoir qui nous interpelle, celui d'assurer le nouveau du partenariat Européenne-Union africaine. Majesté, Mesdames, Messieurs, lors de notre quatrième sommet qui s'est tenu à brisser la navire 2014, nous avons pris des engagements dans le cadre d'une déclaration politique assortie d'une feuille de route pour la période 2014-2017. En dépit des progrès indéniables réalisés dans notre coopération, l'atteinte de nos objectifs est comprémise par des défis sécuritaires et humanitaires, la persistance des conflits et la recrutation des activités terroristes, sans écouter, bien sûr, les changements climatiques et la création cruciale du financement du développement. Ensemble, l'Union européenne et l'Union africaine se sont investis pour apporter des réponses appropriées à ces préoccupations majeures dans le cadre du G5 Sahel. Et là, nous saluons le rôle joué par la France et le Président Macron et nous invitons tous les autres pays européens à se joindre à la France pour permettre au G5 Sahel d'être opérationnel. Du sommet de la valette sur la migration, des COP 21, 22 et 23, de la Conférence des Nations Unies sur les ODD et de celle d'Addis Abeba sur le financement du développement. Voilà pourquoi nous abordons avec un optimisme fondé ce cinquième sommet Union africaine et Union européenne, car pour thème « Investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive, accélérée et un développement durable ». Ce thème est d'autant plus d'actualité que l'Union africaine considère que la dividende démocratique tombe le farteur essentiel du développement. En 2014, à Bruxelles, notre franceur était clairement à l'optimisme. Ces deux dernières années ont hélas beaucoup changé les perspectives concernant l'Afrique. On ne pouvait pas en effet imaginer à Bruxelles que les prix des matières premières et la demande internationale concernant ces ressources allaient diminuer de manière significative. On ne pouvait pas imaginer aussi que les ressources centrales du modèle développement chinois allaient secouer l'ensemble des indicateurs économiques globaux. On pouvait tout aussi ou tout au plus prévoir que le système financier provoquerait des taux d'intérêt négatif ou encore la volatilité des taux d'inchange et une diminution de la consommation globale. On n'avait pas à l'esprit que l'éducation du populisme pouvait déboucher sur des violentes réactions à l'égard des migrants. On n'imaginait pas que l'accélération des changements technologiques irait de pair avec une accélération accentuée des inégalités. Majesté, Mesdames, Messieurs, l'Afrique a connu en 2015-2016, tout comme d'autres régions du monde, les pires années depuis le début du siècle, qu'il s'agit du recul des progrès dans le domaine sociopolitique, de l'apparition des terroristes dans le Sahel et des zones arides, à cette violence est venue s'ajouter la détruisation des indicateurs macroéconomiques au cours des deux dernières décennies. Le contexte mondial ne nous a pas aidés non plus. La conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement où le Code 21, notre continent, s'est présenté plus préparé que jamais. Au niveau continental, nous avons bien avancé sur des dossiers en porte majeurs, comme la mise sur pied de notre fonds de paix, l'établissement d'une zone de libre-échange pour la réforme de notre organisation continentale. Ce que je veux dire, c'est que nous avons progressé dans les domaines où il est possible d'avancer. des difficultés ne nous ont pas épargnés, mais aujourd'hui, on peut se périsciter de ne pas avoir à baisser les bras. Comme vous le savez, l'Afrique contente en 2050 près de 2,4 milliards d'habitants, majoritairement composés de jeunes. Des stratégies et mécanismes destinés à promouvoir l'épanouissement des jeunes, l'automisation des femmes et la protection des jeunes filles sont plus que jamais nécessaires en vue de faire de cette explosion démographique une opportunité économique assurant une croissance soutenue et durable. Il va sans dire que la prospérité que nous ambitionnons passera nécessairement d'abord par le développement du secteur rural, principale source de revenus et gage de la sécurité alimentaire dans nos populations. Il nous appartient de mobiliser les financements nécessaires pour l'aménagement des terres et la maîtrise de la gestion de l'eau. La prospérité de l'Afrique passera aussi par le développement des infrastructures, notamment énergie base des industries du continent, source de valeurs ajoutées et de création de milliers d'emplois pour les jeunes. Je voudrais ici saluer la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables conçues par les Africains pour les Africains et nous serions le rôle joué par notre banque la BAD sous la direction de notre frère. Enfin, nous ne saurions parler de véritable prospérité si on nous donnait à nos jeunes les compétences adéquates pour accéder au marché du travail. C'est pourquoi je tiens à mettre un accent particulier sur le soutien à la santé, à l'éducation et à la formation professionnelle. Je souhaiterais également souligner l'importance de promouvoir le secteur privé en Afrique à raison de sa capacité d'absorber le plus grand nombre de demandes d'emploi, en particulier chez les jeunes. Il me semble par conséquent indispensable de promouvoir des investissements privés en Afrique tout en créant des conditions favorables pour l'investisseur et surtout d'approfondir le process d'intégration économique de notre continent. Majesté, Mesdames, Messieurs, comme je l'ai tous dit, l'Afrique a décidé de parler d'une même voix et de prendre en main son destin. Notre intégration politique, économique et financière ne peut que renforcer notre crédibilité. Le partenariat Union européenne et Union africaine se fonde sur un nouveau paradisme gagnant-gagnant dans l'interceptive de la mise en œuvre de l'agenda 2030 de haut des dépenses qui riment avec la vision 2063 de l'Afrique dont mon cher frère est le champion. Les progrès indéniables enregistrés par l'Afrique dans le cadre de la bonne gouvernance et de la croissance montrent à suffisance la capacité de notre continent à entretenir des partenariats équilibrés et viables. En s'il concerne la bonne gestion, notre région a encore bâti tous les records de progrès de l'indice de climat de la Banque mondiale. notre dette a certes augmenté mais elle est toujours en dessous de 50% par rapport au PIB, c'est-à-dire un des taux les plus bas du monde. Par ailleurs, notre inflation en général est maîtrisée. Nos investissements en infractice sont ambitieux. On ne connaît plus les grandes inaugurations de grands travaux. La forte croissance de la demande de rétricité en Afrique durant les prochaines décennies, consécutive à la progression de sa population, demande davantage d'investissement dans ce secteur stratégique. D'où la priorité qu'il convient d'accorder à ce secteur. J'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous pouvons juger la pauvreté en luttant contre ces causes profondes. L'interdépendance entre l'Europe et l'Afrique nous commande à élever pour la mise en œuvre en place d'un espace de coopération solidaire capable de céder davantage les relations qui ont iné le peuple tout au long de l'histoire. La paix, la sécurité et le développement durable demeurent le fondement de notre partenariat. Nous serons ensemble pour élever les défis sécuritaires et humanitaires, notamment dans le Sahel. Nous considérons nos efforts dans la lutte implacable contre le tourisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Nous condamnons énergiquement les actes abominables commis dans certains pays de la route migratoire de l'Afrique vers l'Europe, notamment en Libye. Ces faits sont intolérables et inacceptables. La communauté internationale doit prendre des mesures fermes pour mettre fin à ces crimes de notre âge. Majesté, Mesdames, Messieurs, au moment où nous nous engageons vers la mise en place d'un nouveau partenariat, je voudrais déjà m'éfléchir de l'appui constant de l'Union européenne qui demeure l'un des partenaires privilégiés de notre continent. Je tiens à mettre en exergue le Fonds fiduciaire d'urgence pour la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, comprenant un volet pour le financement de l'emploi jeune en Afrique, le plan d'investissement extérieur mis en place pour financer le développement durable en Afrique, ainsi que les opportunités offertes par l'UE pour faire face aux méfaits des changements climatiques sur le continent. Majesté, Mesdames, Messieurs, je reste confiant en l'avenir à l'UE de la coopération européenne-Union africaine car les préjudicules du nouveau partenariat ont été choisies par l'Afrique et traduisent les attentes de notre population, notamment en matière de paix et de sécurité, développement économique et social, ainsi que la bonne gouvernance. L'atteinte de ces objectifs profitera avant tout bien naturellement à la jeunesse qui trouvera en Afrique la clé de son bien-être et de son épanouissement dans des États désormais plus résilients. Vive la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne, vive la coopération internationale, je vous remercie. C'est une initiative présidentielle, un soutien accru est apporté à l'élevage agro-pastoral, il fait vivre plusieurs millions de familles dans le pays pour qu'il représente une source d'activité et de revenus, une épargne, un facteur de résilience face aux crises, mais aussi un référent culturel fort. Alors, comment améliorer les productions pour valoriser ou moderniser l'élevage ? Des expériences sur la question à Conakry témoignagent en images dans ce reportage de Suleymane Kamara. En Guinée, l'élevage occupe une place centrale dans la vie des communautés rurales et périurbaines. Pour un soutien accru de ce secteur, le gouvernement et ses partenaires lancent de nouvelles expérimentations pour un renforcement des organisations d'éleveurs. À Conakry, une concertation des experts donne l'occasion de révéler l'intérêt sur cette politique. Il s'agit tout simplement aujourd'hui de voir quelles sont les compositions qu'il faut mettre en place pour nourrir que ce soit les poulets, que ce soit les vaches, que ce soit les petits ruminants et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une très grande opportunité aux experts que les experts puissent se retrouver autour de cet atelier et de discuter sur les stratégies à mettre en œuvre pour développer l'alimentation animale qui puisse faire un élevage qui puisse faire un élevage intensif. En Guinée, le système extensif est le plus développé. Selon les spécialistes, il est caractérisé par une alimentation des animaux qui repose essentiellement sous les pâturages sur les pâturages naturels, une vieille pratique qui interpelle les autorités publiques engagées à expérimenter des systèmes de production d'élevage pour le développement sous l'initiative du chef de l'État. Cela fait partie d'une série d'une série d'actions qui sont entreprises, notamment l'insémination artificielle pour l'amélioration de la race locale et aussi les usines qui doivent être construites ou qui sont construites pour l'amélioration de l'alimentation du bétail. Un défi de taille pour le gouvernement au regard de certaines difficultés dans les zones humides par exemple où une biomasse non négligeable ne favorise pas une meilleure alimentation des animaux. Pendant que les sous-produits agricoles et agro-industriels sont abandonnés, le secteur génère cependant beaucoup de revenus par les exportations d'animaux vivants et de viande dans certains pays de la sous-région. Le ministère de l'Industrie adopte une lettre de politique nationale pour permettre aux entreprises locales de concurrencer les grandes unités étrangères. Un projet ambitieux du gouvernement qui veut favoriser par exemple l'emploi des nationaux, l'achat des biens et services locaux. L'annonce a été faite à Cancan comme le montre ce reportage d'Abdoul Karim Kamara. Depuis l'avènement de la Troisième République, l'ambition est de créer de la richesse par les ressources nationales. Pour y parvenir, le gouvernement travaille à développer les compétences des activités secondaires. Le ministère de l'Industrie compte sur la valeur ajoutée des entreprises locales, publiques, privées. Ce contenu local est désormais doté d'une lettre de politique nationale. Il faut que les Guinéens s'organisent, qu'ils améliorent leurs compétences, qu'ils n'aient pas peur d'apprendre pour pouvoir répondre à ce besoin qui est un besoin national. Donc l'État l'a compris, l'État fixe les règles pour que cette lettre soit contraignante vis-à-vis des entreprises qui s'implantent, des grosses entreprises qui s'implantent dans nos pays et que le marché de droits qui revient aux Guinéens puisse être effectivement affecté aux Guinéens. À Cancan, ces acteurs des organisations socioprofessionnelles sont imprégnés du contenu de la lettre. Ils pensent que le document arrive à un moment où les entreprises locales éprouvent d'énormes difficultés d'accompagnement. Non, faute de moins financiers, donc, et faute même d'insuffisance technique, donc certaines entreprises étrangères viennent rafler les marchés devant nous. C'est aujourd'hui devenu même une des causes pour la fragilité, n'est-ce pas, des entreprises de la place parce que vraiment les tests réglementaires ne sont pas appliqués comme ça se doit par ces endroits, par manque d'informations. La première phase de cette vulgarisation a mobilisé les régions de Farana, Cancan et Zérecoré. La seconde phase va réunir les acteurs de l'AB, Kindia, Boke et Mamou. Liberté de la presse, quatre mots qui font polémique ou suscite des débats, surtout dans le monde des professionnels de médias guinéens. C'est incontestablement l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques, mais quelles sont ses limites ? Des experts en parlent au micro de notre reporter Mamadou Salyouba. Exercer son métier de façon responsable, c'est une très, très grande question ça. Vous savez, la liberté de la presse, ça ne va pas sans responsabilité. Alors, est-ce qu'on peut tout dire, par exemple ? Et quelles sont les limites ? Lorsqu'il y a des questions qui intéressent l'armée, ça c'est quand même des corps qui sont un peu spécifiques, parce que ça fait partie de la question de secret défense. Nous sommes ici en Guinée, bon, l'Afrique de l'Ouest est un peu une partie de l'Afrique centrale, à des questions de Boko Haram, de terrorisme, mais vous ne pouvez pas révéler la stratégie de l'armée au nom, justement, d'une certaine indépendante de la presse, pas du tout, c'est là où intervient la responsabilité du journaliste. On ne peut pas imposer une liberté universelle sans tenir compte de l'histoire, des traditions, des divisions, des coutumes, du système politique et en tenant compte de la spécificité de chaque pays. En bref, Afria, on développe un concept, les bourses numériques, un programme présidentiel qui vient d'être lancé. 1000 jeunes sont concernés par ce projet qui se fixe pour défi d'accroître l'employabilité des jeunes du pays. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Mamadi Gassama. C'est un appui aux élèves démunis de Séguéa. La fédération Mounafani de Kindia offre des kits scolaires au centre d'éducation communautaire de la localité, une œuvre sociale pour accompagner les parents défavorisés dans la scolarisation de leurs enfants. Le point avec Fana Labaya-Kamara Aboulayalo. Des fournitures et manuels scolaires pour les élèves démunis du centre d'encadrement communautaire de Séguéa dans la commune urbaine de Kindia. C'est un geste de la fédération Mounafani de Kindia. L'ambition qui anime les donateurs est d'encourager et de favoriser un meilleur accès de ces écoliers issus des familles défavorisées. On a fait une évaluation, on a fait vraiment un diagnostic au niveau communautaire pour voir éventuellement les parents qui n'ont réellement pas de moyens d'accompagner les enfants, les parents qui n'ont pas les moyens de scolariser leurs enfants. Donc nous sommes passés par des possibilités pour pouvoir vraiment accompagner ces parents mais aussi doter les enfants en fournitures et trouver des possibilités de les inscrire aussi dans les écoles. Chaque année, la fédération Mounafani de Kindia vole au secours des élèves démunis. Le programme touche à plus de 3400 enfants dans les différentes communes rurales de cette préfecture. Disons merci à la fédération Mounafani d'avoir investi ces efforts à l'endroit des écoles de Kindia. Celui qui ouvre les portes et fenêtres d'une école ferme la prison, la porte et fenêtres d'une prison. Donc si cela s'avère vrai, l'école est le meilleur chemin pour la réussite de nos enfants. Donc ces enfants seront les cadres de demain. Comme chaque année, l'ONG ne s'est pas seulement limitée à offrir des fournitures aux apprenants, mais elle a changé le visage de plusieurs établissements scolaires. Des actions qui contribuent véritablement à la promotion de l'école guinéenne. Et puis ce communiqué de la CENI, l'institution informe les entités désireuses de prendre part aux élections communales du 4 février 2018 que par décision numéro 045 CENI 2017 de M. le Président en date du 28 novembre 2017, le montant de cautionnement que doivent acquitter toutes les listes de candidatures au compte du Trésor public est fixé ainsi qu'il suit. Communes urbaines, 8 millions de francs guinéens par liste de candidatures. Communes rurales, 3 millions de francs guinéens par liste de candidatures. Par ailleurs, le montant global des dépenses pouvant être engagées par liste de candidatures est plafonné à 6 milliards de francs guinéens la CENI. Vous l'avez sans doute constaté, depuis ce lundi, les programmes de la télévision nationale s'intéressent aux petits métiers. La rubrique donne l'occasion au public de comprendre la passion et la vie de jeunes souvent oubliés ou négligés. Pourquoi cette initiative ? Suivez ce commentaire le four d'État c'est là. C'est un important lot de matériel sanitaire composé de fauteuils dentaires, de stérilisateurs d'une capacité de 250 ml de table d'opération gastrologique et de consommables que vient de recevoir la direction du service de santé des armées. Une assistance du ministère de la défense nationale à travers l'intendance militaire et l'entreprise Gibiomède. Ce sont des matériels de dernière génération qui pourront vraiment servir les services de santé de l'armée guédienne. L'obtention de ces matériels de soins de dernière génération devrait permettre aux services de santé des armées d'assurer une meilleure prise en charge des malades et de réduire considérablement le taux d'évacuation des patients à l'étranger. Une vision qui s'inscrit dans la dynamique de la stratégie nationale d'action prioritaire de la réforme du secteur de sécurité. La réforme du secteur de défense et de sécurité prônée par le président de la République vise essentiellement à haïsser des forces armées guédiennes au plus haut niveau de la pyramide de défense. C'est le lieu de remercier particulièrement son silence monsieur le président de la République, chef des armées, le professeur Alpha Kondé qui ne ménage aucun effort pour mettre les forces armées dans les meilleures conditions de vie et de travail. Je voudrais aussi remercier monsieur le ministre d'État à la présidence chargée de la défense nationale, le chef d'un major général des armées et toute la hiérarchie militaire pour l'appui inestimable consenti pour l'acquisition de ces matériels et équipements. Au nom du ministre d'État à la présidence chargée de la défense nationale, le directeur de cabinet a exhorté le personnel médical de l'armée à utiliser à bonnes sciences ces matériels et consommables. D'autres assistances sont envisagées tout au long de ce processus de réforme en vue d'accroître les capacités opérationnelles des structures sanitaires des forces armées guinéennes. Vous l'avez compris, c'était plutôt un reportage sur une remise de dons à la direction générale du service de santé des armées. Je vous le disais à l'instant, depuis ce lundi, les programmes de la télévision nationale s'intéressent aux petits métiers. La rubrique donne l'occasion au public de comprendre la passion et la vie de jeunes, souvent oubliés ou négligés. Pourquoi donc cette initiative ? C'est un commentaire de Faudetacilla. Ils sont ouvriers, mécaniciens, minusiers, maçons, soudeurs, ferrailleurs, fleurisses, femmes de ménage, garçons de surface et j'en passe. Ils sont nos fidèles compagnons de tous les jours, de toutes les semaines, de tous les instants. Ils sont là à veiller à nos moindres besoins de la vie quotidienne, à toute heure, à tout instant, avec assiduité, dans le silence actif, sans en écroche et souvent sans plainte. Ils sont tellement présents dans notre quotidien que parfois et même souvent, leur présence physique n'est plus remarquée. On s'est tellement habitués à leur promptitude à nous satisfaire que souvent, ils ne sont plus vus, plus sentis. Or, ces anonymes invisibles sont la sève nourricière de notre vie de société. Ces anonymes utiles sont le sang qui irrigue notre veine sociale. Le garçon qui nettoie notre bureau chaque matin, chaque soir, finit par se diluer et se confondre à notre mobilier. Il finit par faire partie du décor quotidien. On finit par ne plus le remarquer, par ne plus le voir. Alors que lui, il vit et veille sur nous, sur notre hygiène, sur nos différents petits besoins. Dans sa nouvelle dynamique des semaines thématiques, ce sont donc ces gens des petits métiers, ces anonymes utiles, ces actifs invisibles qui retiendront cette semaine et cela jusqu'en début décembre, les caméras, les lampions et les micros de la radio et de la télévision nationale. La semaine des petits métiers, c'est le tapis rouge de la découverte, largement étalé au pied de ceux-là qui, dans le silence modeste mais efficace, font marcher les fondements du tissu social et économique de notre pays. La semaine des petits métiers, c'est le coup de caméra sur les mains expertes de nos artisans, c'est le coup de lumière sur les sillons de sueurs de nos ouvriers, c'est la parole enfin offerte et ouverte à ces sans-voix qui triment chaque jour à l'ouvrage pour nous rendre la vie facile et utile. Mais la semaine des petits métiers, ce n'est pas seulement pour montrer ces visages inconnus. Cette semaine-ci, c'est aussi et surtout un salon d'ouverture, une occasion de contact entre nos laborieux ouvriers, nos ingénieurs artisans et les responsables des grandes structures de l'État ou du privé qui ont pour mission de les organiser, de les former et peut-être de leur ouvrir des voies d'un éventuel financement qui leur permettrait un jour de changer le cours de leur vie, d'oser rêver grand, de grandir en fin de leur labeur habituel. Des patrons d'entreprises expérimentées, des gestionnaires de systèmes de crédit, des experts de l'esprit d'entreprise, des spécialistes en formation ouvrière seront donc ici sur nos plateaux en face de nos ouvriers et de nos artisans pour les écouter puis leur communiquer leur expérience, leur susciter des rêves, les pousser à voir au-delà de leur redondant quotidien et puis, certainement, leur ouvrir leurs portes pour les porter vers les firmaments inespérés du succès professionnel et de la réussite sociale. La semaine des petits métiers sera ainsi l'une des démarches, sinon la seule démarche pratique pour booster l'artisanat guénéen qui, on le sait tous, recèle à ce jour de merveilles inuits d'intelligence et de dextérité mais qui continue à sommeiller dans l'anonymat faute de promotion et d'appui. À vous, anonymes utiles, à vous, expertise invisible, à vous, talent caché, le tapis rouge de la radio et de la télévision nationale vous est largement ouvert. Profitez-en à satiété. C'est donc la semaine des petits métiers sur la télévision nationale et ce soir je vous emmène dans un marché de conakry à la rencontre d'un jeune qui s'est fait un nom dans son activité de tous les jours. C'est l'ami des femmes puisqu'il les aide à découper condiments ou viande en de plus petits bouts. Comment tout cela a commencé ? Ibrema Souri nous raconte son histoire avec nos reporters Safrin Tenen Koulibaly Makéme Donzo. Dans ce marché de Matoto, nous venons à la rencontre d'Ibrema Souri Diallo. Ibrema hache la viande depuis 10 ans. Son quotidien commence par l'installation de son matériel dès 6 heures du matin. Il attend ensuite ses clients. Quand les clients viennent, nous leur donnons de l'eau pour bien laver les condiments. Après, nous les hachons très bien et les emballons dans des plastiques. l'un des fidèles clients de Ibrema est un cuisinier professionnel. Tous les jours, il vient faire hacher ses condiments. Plusieurs femmes font autant. Quand j'achète mes mercandises, il y a certaines aussi parmi les mercandises que je viens pour piler et pour que ça va faciliter la tasse de travail à la maison. C'est pourquoi je suis là. ça peut être le piment, soit le poisson, soit la viande. Donc ça dépend de la quantité. C'est en fonction de ça, je paie l'argent. Je viens piler le gingembre ici parce que ça me fatigue de le faire avec le mortier. Quand on en voit ici, on le nettoie avec de l'eau de javel avant de le hacher et les machines sont aussi propres. Le métier de hacheur allient force physique et agilité. Chez Ibrahima, chaque machine est réservée à un condiment. Je pile de la viande, du poisson, du piment, du gingembre. En découpant les condiments, l'hygiène est essentielle. Ibrahima veille à garder la propriété dans son entourage. avec du savon, nous lavons les machines. Après, on les monte pour travailler. Vendeur ambulant à ses débuts, Ibrahima s'est reconverti dans cet autre métier pour avoir un revenu plus stable et ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Nous avons entre 20 et 30 clients par jour pour une recette de 30 à 50 000 francs guinéens. 50 000 de fois. Beaucoup d'autres ont fait le même choix que Ibrahima. Découpés avec finesse, les condiments dont la viande sur le marché public. Pour être complet sur ce chapitre, j'ajoute que vous retrouverez Makale Souma juste après ce journal dans une émission essentiellement consacrée aux petits métiers. On termine avec un extrait de la déclaration du secrétaire général chargé des affaires religieuses sur le Maouloud, une fête religieuse célébrant la naissance du prophète Mahomet annoncée pour ce jeu d'une nuit suivie. Le secrétaire général des affaires religieuses salue avec différence l'ensemble de musulmans et musulmans de Guinée et à l'honneur de les informer avec humilité que la date officielle retenue pour la célébration de l'anniversaire de plus illustrant les sceaux des messagers le prophète Mohamed Pé et salu sur lui aura lieu sur toute l'étendue du territoire national dans la nuit du jeudi 30 novembre au 1er décembre 2017. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Mohamed Lamine Diallo, au réalisateur Francis Collier, Bernard Tronguino et à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à nos téléspectateurs notamment de Foricaria à Bidjan et Lille. Restez fidèles à la télévision nationale. à la télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada